La Tesla Model Y SR est la Tesla que tout le monde attendait. Un VUF 100% électrique, relativement abordable et parfait pour les jeunes familles. Le seul mais, c'est que Tesla ont décidé d'en arrêter la production. Aujourd'hui, je vous présente officiellement ma Tesla Model Y SR. Alors, ne vous surprenez pas si vous ne retrouvez pas la Tesla Model Y SR dans le configurateur Tesla. C'est normal, car selon Elon Musk, une Tesla qui ne fait pas au moins 416 km d'autonomie, ça ne fait plus la cote. Alors, l'équipe de Tesla a décidé d'arrêter la production de la Model Y SR, tant et aussi longtemps que l'autonomie ne s'améliorera pas. Mais n'empêche que selon moi, la Tesla Model Y SR était la meilleure Tesla que l'on pouvait se procurer à ce jour. La Tesla Model Y SR est très peu différente des autres modèles. L'extérieur reste le même, l'intérieur reste l'intérieur premium. Elle vient même avec les capacités de conduite entièrement automatiques et sa performance est incroyable. On peut même la comparer à la performance d'une voiture sport. Mais, elle peut asseoir jusqu'à 7 personnes à l'intérieur des sessions. Alors, faisons ensemble un petit tour de la voiture et je te démontre ce qui fait en sorte que, selon moi, Tesla aurait cancellé leur meilleur vendeur. Commençons à l'arrière de la voiture. On trouve une banquette à 3 places. Les bancs sont en cure vegan, ils sont chauffants et ils sont super confortables. Le dossier est également ajustable, ce qui est selon moi un gros avantage si vous assistez des adultes à l'arrière pour un long voyage. Pour ce qui est de l'espace, c'est très spacieux. Il y a amplement d'espace et comme vous pouvez le voir, le siège du conducteur est ajusté pour papa électrique qui mesure 182 cm. Et, vous pouvez remarquer que j'ai amplement d'espace pour mes jambes. Au niveau de la tête, Tesla a incorporé dans leur design un super toit en vitre panoramique qui crée de l'espace par le fait que la vitre est beaucoup plus mince que les structures d'acier et leur couverture. Alors, même si la voiture a un look plus agressif à l'arrière, on voit qu'il y a suffisamment d'espace pour la tête. Alors, maintenant, attaquons-nous à l'espace de rangement parce qu'il y en a amplement à l'intérieur de cette voiture-ci. 1919 litres pour être exact. Comme vous pouvez le voir, la Tesla modèle grecque vient avec un haillon qui est programmable et automatisé, qui s'ouvre et se ferme de plusieurs façons. Vous pouvez l'ouvrir avec le bouton dédié sur le haillon. Rien de nouveau. Vous pouvez le fermer avec le bouton juste ici. Vous pouvez l'ouvrir ou le fermer à l'aide du système de contrôle central. Et ça vient même avec une petite animation. Finalement, vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone, dans l'application. Vous pouvez aller dans contrôle et fermer ou ouvrir le haillon. L'espace de chargement est certainement une raison majeure qu'on vaincra certains acheteurs à choisir la modèle grecque à la place de la modèle 3. Lorsque l'on descend la banquette arrière, on obtient une grande surface plane facilement accessible. La banquette arrière se divise en trois sections. Vous pouvez soit descendre la banquette d'un seul côté, soit au complet ou seulement la partie centrale. Ce qui peut être très pratique pour transporter de longs objets comme des skis ou des matériaux de construction sans perdre tous nos sièges. Petit bonus, parce que c'est une voiture électrique, il n'y a pas de moteur et pas de système d'échappement. Donc, sous la valise et sous le capot, on retrouve de l'espace de rangement supplémentaire. Les nouveaux véhicules Tesla viennent maintenant avec les trines extérieures noir satin, ce que je trouve qui donne vraiment un look super sportif à la voiture. C'est un aspect design que j'adore, que je trouve vraiment beau sur ma voiture. Comme vous pouvez le voir, il y a une trine de plastique qui fait le tour de la voiture. Ceci est pour fonction de protéger la voiture contre le gravier et les débris qui seraient un avantage à long terme sur la Model 3, qui s'est fait grandement critiquer dans les derniers temps pour le problème de dégradation prématurée de la peinture au niveau des bas de porte. Un défaut de design au niveau de la Model Y, c'est sur la porte arrière, au coin inférieur arrière, là où est-ce que la porte converge vers l'extérieur. Au niveau des roues avant, des débris seront projetés et le bas de porte va recevoir tous les débris, qui risquent de l'endommager si tu ne la protèges pas. Donc, tu as besoin de deux accessoires et ça, c'est ta pellicule par pierre. Si tu veux protéger ta peinture, c'est tes garde-boue au niveau des roues avant. On se réchauffe un peu. Pour ce qui est de l'intérieur de la Tesla Model Y, si on regarde à l'avant, tout est pas mal similaire à la Tesla Model 3. La seule chose qui change vraiment, c'est le fait que ce soit un VUS. Est-ce qu'on décide de surélever un petit peu le siège du conducteur et celui du passager avant pour permettre un meilleur champ de vision au niveau de la conduite? Si je compare l'intérieur de ma Model Y SR avec mon ancienne Model 3 SR+, l'intérieur vient premium de base. Alors, ça, ça veut dire que les sièges arrière sont chauffants, que mon volant est chauffant et j'ai aussi un système de son haut de gamme. Juste pour son information, la seule différence entre la Tesla Model Y SR et la Long Range, c'est la connectivité premium. Elle est disponible et gratuite pour un mois dans ma voiture et pour la Long Range, elle est disponible pendant un an gratuitement. En compromis à ce superbe toit panoramique, Tesla a dû descendre le pilier transversal structurel au niveau de la valise arrière, ce qui nous empêche d'avoir une super bonne visibilité quand on regarde dans notre miroir. Mais, pour nous aider, on a toujours notre immense caméra de recul au niveau de l'écran avant qui nous permet de reculer sans problème. Pour ce qui est de ma Tesla Model Y SR, j'ai 398 km d'autonomie quand je la recharge à 100%, ce qui est 60 km de plus environ que ma Tesla Model 3 SR+. Au niveau de la consommation, j'ai fait 1457 km en hiver, on se le rappelle, et j'ai consommé en moyenne 192 Wh par km. Et je prévois cet été consommer environ 130 Wh par km. Et ça, je te montre ça dans ma vidéo d'été qui va venir dans quelques mois. Maintenant, allons sur la route pour tester la voiture, comment elle réagit et aussi tester l'autopilote. Vier de l'autopilote, il est super facile à activer. Tu fais juste peser deux fois sur le levier droit au niveau du volant. Et ça, ça te permet de garder ta distance entre les lignes. Ça te garde vraiment au centre des lignes. Et ça garde aussi une distance sécuritaire avec le véhicule qui circule juste en avant de toi. Pour ce qui est de cette distance-là, c'est super facile. Tu vas dans le contrôle et tu peux l'ajuster à la distance que tu désires. Donc, deux autodifférences, tu veux une distance de 3-4 véhicules. Tu mets ce que tu désires pour te sentir en sécurité sur l'autopilote. La seule chose que je te dirais que je m'ennuie vraiment de la conduite entièrement automatique, c'est le fait qu'il effectuait pour moi les changements de voie. Pour vrai, autre que ça, l'autopilote m'insatisfait entièrement. C'est comme une conduite assistée avancée grâce aux technologies de la voiture. Donc, pour l'instant, on le garde comme ça, mais il y a toujours possibilité de l'ajouter en option. La modèle grecque est par design faite un peu plus haut que la modèle 3 et par ce fait, elle a un petit peu plus tendance à rouler lors des virages serrés que la modèle 3. C'est pas énorme, mais on le sent définitivement l'ordre de la conduite. La modèle 3 était plus sportive, plus agressive dans les virages, mais je vous dirais que ce véhicule est un entre-deux entre une berline et un VUS à essence. Au niveau du bruit du vent dans la cabine, Tesla s'est beaucoup amélioré à ce niveau. Travail fort pour que les voitures électriques se démarquent le plus possible dans cette catégorie. Lorsqu'on pense à une voiture électrique, on pense à une voiture sans échappement, sans bruit de moteur, et on veut pas que ce sens soit remplacé par le bruit du vent, qui est créé lorsque la voiture roule à une haute vitesse. Alors moi, j'ai opté pour les pneus 19 pouces afin d'avoir un peu plus de parois latérales sur mes pneus, ce qui rend la conduite plus douce. Je vous dirais qu'avec les routes du Québec vers la fin de l'hiver, ça fait pas une grande différence, mais je suis certaine que ça m'évitera beaucoup de problèmes dans le futur. Alors je vous conseille vraiment de sauver de l'argent et de pas acheter l'option des pneus de 20 pouces, même si vous les trouvez très beaux. La voiture est supposée avoir une accélération 0-100 km heure en moins de 5.3 secondes. En référence avec la BMW 330i, M-Sport X-Drive, elle le fait en 5.2 secondes, et la Lexus LS 550h le fait en 5.4 secondes. Et là, on parle d'un VUS familial qui se compare à des voitures de luxe sportives. Portons-nous à la science et allons faire le test directement sur la route. Pour ce qui est de l'autonomie, j'ai 214 km au compteur. Comme vous le savez, si on a une batterie pleine, on a une meilleure performance. Alors peut-être notre accélération sera affectée par ce fait-là, mais aussi j'ai des pneus de verre et il fait moins trop à l'extérieur. Je vous précise que la batterie actuellement, elle est réchauffée. Donc de ce côté-là, on va avoir une optimisation. Mais allons voir ensemble qu'est-ce que ça donne. T'es prêt? Ok. 3, 2, 1, go! Ça, c'est toujours plaisant de se gâter avec une petite accélération comme ça, quoi, de temps en temps. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le petit récapitulatif sur ma Tesla Model Y SR. Bien sûr, c'est que le début des vidéos avec ma nouvelle voiture. Donc, suis ma chaîne si tu veux voir les autres vidéos qui s'en viennent. Fais j'aime à cette vidéo aussi si tu l'as aimée. Je veux juste dire merci à Vincent, Richard, Laurent, Kiven et Mario pour avoir utilisé mon code de référence pour l'achat de votre nouvelle voiture. N'hésitez pas à m'envoyer des photos avec votre nouvelle auto à l'adresse e-mail qui est juste en dessous de la vidéo, dans la description. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501